Attention, un primitif d'un produit, ce n'est pas le produit des primitives. Ah, d'accord. Ah ben non, ne pas confondre la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Mais le produit de fonction, pour trouver la primitive du produit de fonction, ce n'est pas le produit des primitives. D'accord. Oui, si tu as une fonction, justement, si tu as une fonction, si tu as x, si tu as x, comment dirais-je, si tu as, pardon, 1 sur x que multiplie ln de x, tu ne vas pas dire que la primitive de ça, c'est la primitive de ça que multiplie la primitive de ça, non. D'accord. Mais non, parce que la dérivée d'un produit, la dérivée d'un produit, ce n'est pas le produit des dérivés, déjà. D'accord. Donc, ici, comme je le disais, j'aurais pu faire le choix suivant. J'aurais pu faire le choix suivant. Si on avait choisi, si on avait choisi, si j'avais choisi le contraire, si j'avais choisi, par exemple, le poson u de x, je pose u de x u de x égale cosinus x je cherche u prime de x la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x donc, la fonction f ici, c'est quoi ? f, je peux l'écrire comme ça je peux l'écrire moins moins sinus x que multiplie cosinus x est-ce que tu es d'accord ? Pourquoi ? Parce que moins par moins, ça fait plus je trouve bien ce qui est là là, moins par moins, ça fait plus donc là, ça et ça, c'est pareil. Tu me suis ? Oui. Et donc là, j'ai quelle forme ? f est de quelle forme ? f est de la forme moins u prime que multiplie u D'accord. Et une primitive de moins u prime u c'est moins un demi de u au carré donc ça me ferait grand f de x égale moins un demi de cosinus de x au carré D'accord. Donc, tout à l'heure, on avait trouvé quoi ? On avait trouvé un demi de sinus x au carré ça voudrait dire que un demi de sinus x au carré est égal à moins un demi de cosinus x au carré je pouvais trouver la même primitive D'accord. Alors pardon je vais garder ça maintenant si on continue si on continue il faut bien faire l'analogie avec ce qui se trouve à gauche là, je vais prendre un exemple maintenant un peu différent ici, je vais écrire par exemple si j'ai u prime un primitif ça sera 1 sur n plus 1 un plus 1 d'accord exemple si j'ai f de x égale regarde bien 2x que multiplie x au carré plus 3 à la puissance 5 d'accord d'accord ok donc quand j'ai cette forme là il faut toujours penser à rédiger et on va dire posons posons u de x égale x au carré plus 3 d'accord d'accord et dès que j'ai posé u de x je vais calculer quoi u prime de x c'est quoi u prime de x u prime de x je suis trompé c'est x au carré donc u prime de x c'est c'est 2x 2x très bien maintenant je récris la forme f est de quelle forme est de forme u prime facteur de u expose en 5 voilà et j'applique mon cours d'accord donc primitif de u prime u grand f c'est un cinquième pendant un sixième j'écris j'écris oui donc c'est un sixième de u6 d'accord un sixième u prime un 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 sur n plus un un plus un u prime u5 un sixième de u6 d'où une primitive de f f de x égale un sixième de u 6 d'accord d'accord oui alors prenons un autre exemple toujours dans le même esprit je te conseille je te conseille après de la revue tu en es tranquillement d'accord oui alors reprenons un autre exemple par exemple si j'ai la fonction f définie par je ne sais pas moi exponentielle de x plus 2 que multiplie exponentielle plus 2x plus 1 au carré par exemple d'accord d'accord donc là automatiquement je vais poser posons u2x égale tout ça d'accord oui et une fois que j'ai posé tout ça je vais calculer ma dérive dès que j'ai posé u je calcule u prime pour voir pour identifier ce que j'ai là donc ça me donne u prime de x égale quoi u prime de x va passer égal à x plus exponentielle de x plus 2x là je dérive là j'ai u je dérive ah plus 2 voilà plus 2 et donc là je regarde j'ai bien la forme u prime u au carré oui d'accord l'objectif c'est de retrouver cette forme là oui donc f prime f c'est u prime u2 oui et d'après mon tableau grand f c'est quoi d'accord euh 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 u prime u2 pense à x2 la primitive de x2 u prime u2 ne t'occupe pas du u prime occupe-toi du u2 tu dis pour une primitive j'incrémente l'exposant l'exposant je rajoute 1 et je divise par le même nombre là on fait ce qui on fait 1 sur quelque chose un tiers de u3 d'accord donc on fait euh 1 sur u3 euh sur 3 voilà u3 sur 3 ou un tiers de u3 d'accord d'accord euh u2 u prime u2 un tiers de u3 u prime u n u prime u n 1 sur n plus 1 d'accord oui je vois je pense que je comprends u prime u un demi de u2 d'accord x un demi de x2 xn 1 sur n plus 1 xn plus 1 quand c'est des x voilà mais c'est le même schéma quand il y a une fonction composée donc il faut simplement identifier le u prime d'accord et donc là je remplace ça me fait grand f grand f de x égale 1 tiers et je remplace par u 3 et voilà d'accord ok oui bon alors alors on continue oui maintenant si j'ai une une fonction de ce type je vois le même schéma qui s'apparente à ce qui se trouve là par exemple ici j'ai la forme u prime sur u au carré une primitive de u prime sur u au carré c'est moins 1 sur u c'est le même schéma 1 sur x2 moins 1 sur x d'accord qui veut dire que si j'ai une fonction f définie par f de x égale 2x plus 1 sur x au carré plus x moins plus 7 le tout au carré tu me suis je pose tout ça égal à u d'accord donc nous avons u de x égal x au carré plus x plus 7 et que j'ai posé u je calcule u prime d'accord donc ça me fait 2x plus 1 et là j'ai la forme f et de la forme u prime sur u au carré sur u d'accord et donc une primitive de u prime sur u au carré c'est moins 1 sur u d'accord donc grand f x c'est moins 1 sur x carré plus x plus 7 voilà d'accord d'accord oui ok ensuite ensuite lorsque j'ai ici u prime sur 2 racines de u sur racines de u une primitive ça va être 2 racines de u exemple si j'ai f prime si j'ai f de x est égal à 2x sur racine carré de x carré plus 7 là je le fais un peu plus rapidement tu vois que quand je dérive x au carré plus 7 ça me fait 2x oui donc j'ai bien la forme donc ça c'est mon u et ça c'est u prime oui donc j'ai bien la forme u prime sur racine de u oui et donc une primitive ça va être 2 racines de u voilà d'accord ça va ? oui ok ici si j'ai une forme comme celle-ci il faut que j'ai u prime sinus de u si j'ai u prime sinus de u une primitive c'est moins cosinus de u d'accord si j'ai u prime cosinus de u une primitive c'est sinus de u d'accord prenons un exemple si je te dis f prime f prime f de x pardon est égal à 2x plus 3 cosinus de x au carré plus 3x plus 3x plus 3x plus 1 est-ce que tu vois que la dérivée qui se trouve là ça c'est ton u tu le retrouves bien ici oui voilà d'accord donc tu as bien la forme u prime cosinus de u oui donc une primitive c'est sinus d'accord ok oui très bien maintenant lorsque on a ici cette forme ah zut j'ai effacé j'aurais dit tardé voilà je vais juste effacer en bas voilà donc là ici quand j'ai 1 sur x une primitive c'est ln de valeur absolue de x mais si j'ai u prime sur u une primitive c'est ln de valeur absolue de u d'accord d'accord et là je suis obligé de défacer parce que j'ai besoin d'espace donc là je reprends tout simplement ici une primitive de u prime u c'est ln de valeur absolue de u exemple f de x égale 2x plus 3 sur x au carré plus 3x plus 7 donc là on voit bien que ça c'est mon u et là quand je dérive ça j'obtiens bien ce qui est au dessus d'accord la dérivée de x 2 c'est 2x la dérivée de 3x c'est 3 donc si ça c'est mon u ça c'est bien u prime d'accord alors si on peut si on veut rédiger juste pour aller un peu plus vite posons u de x égale x au carré plus 3x plus 7 donc là ça me fait u prime de x est égal à 2x plus 3 donc f est bien de la forme u prime sur u d'accord ce qui implique que grand f est égal à ln de valeur absolue de u et donc dans notre cas grand f de x égale ln là je ne mets pas de valeur absolue je vais te dire pourquoi parce que parce que cette quantité est toujours positive quand je calcule le delta de ça delta égale 9 moins 4 fois 7 28 9 moins 28 ça me fait moins 19 et comme delta est négatif le trinome est du signe de A donc cette quantité est toujours positive donc je peux enlever les valeurs absolues d'accord ça va oui ok alors dernier point donc ici maintenant nous avons une fonction du type f qui est égale alors pardon si on a ici u prime eu une primitive de u prime eu c'est eu exemple f de x égale f de x égale f de x égale 2x moins 1 exponentielle de x carré moins x plus 2 donc là je vais poser donc là je vais poser u de x égale x au carré moins x plus 2 et ça c'est en u d'accord oui donc je vais calculer u prime ça me fait ça me fait 2x moins 1 donc f est bien de la forme f c'est bien de la forme u prime e et u d'accord et primitive grand f c'est eu d'où grand f de x égale exponentielle de x au carré moins x plus 2 d'accord alors il peut exister des petites subtilités donc des aménagements à faire lorsqu'on n'a pas tout à fait u prime par exemple admettons que j'ai une expression comme ça une fonction f qui est définie ainsi donc par exemple ici j'ai x et là j'ai moins a le tout exponentiel de x au carré moins 2x plus 5 d'accord d'accord ok donc là si je pose u de x donc posons u de x égale x au carré moins 2x plus 5 dès que j'ai posé u de x je calcule u prime de x donc ma dérivée ça ferait quoi ici alors ? ça ferait 2x 2x moins 2 voilà donc là on voit bien qu'on n'a pas 2x moins 2 et on a combien ? x moins 1 ah bah on peut diviser par 2 voilà je vais simplement modifier d'accord je vais garder la même forme moi je fais ça très simplement je remplace x moins 1 par 2x moins 2 mais comme je n'ai pas 2x moins 2 j'ai x moins 1 je fais 1 demi devant d'accord c'est pareil oui c'est comme ça que j'ai pu voilà en fait j'ai la même fonction oui c'est simplement j'ai simplement présenté ça sur la forme u prime tu vois c'est sur la forme u prime eu oui d'accord et donc là une primitive c'est bien sûr je garde cette fois-ci le 1 demi et j'applique eu voilà voilà petit aménagement à faire lorsque forcément on n'a pas exactement u il nous manque un facteur k pour avoir u prime donc soit on multiplie par k soit on divise par k d'accord donc là j'ai multiplié par 2 mais comme j'ai multiplié par 2 il faut compenser en divisant par 2 il faut que ça que f que ces deux réels soient les mêmes en fait d'accord ok oui alors donc donc si on veut définir donc très rapidement alors ce que j'ai après donc ici j'ai voilà donc mes fonctions classiques donc c'est une fonction f donc une primitive de au prime c'est au une primitive de u prime u c'est un demi de u2 une primitive de u prime un c'est un sur n plus un un plus un une primitive de u prime sur u2 c'est moins un sur u une primitive de u prime racine de u c'est deux racines de u une primitive de u prime sinus u c'est moins cosinus u une primitive de u prime cosinus u c'est sinus u u prime sur u, ln de valeur absolue de u et u prime u, u d'accord ok alors donc pour les définitions on a à peu près compris ce qu'est une primitive soit une fonction f définie sur l'intervalle grand i on appelle primitive de petit f sur i toute fonction grand f dérivable sur i qui vérifie pour tout réel x de i la dérivée de f doit être égale à petit f d'accord par exemple soit petit f et grand f deux fonctions définies par pourquoi grand f est une primitive de petit f parce que lorsque je dérive grand f tu vois je dérive ça ça me fait bien 6x carré moins 3 d'accord donc grand f est une primitive de petit f car la dérivée de grand f est égale à petit f oui d'accord d'accord donc toute fonction dérivable sur un intervalle i admet une primitive sur i d'accord ça c'est un théorème ensuite très important lien entre deux primitifs d'une même fonction c'est ce qu'on disait précédemment donc si petit f est une fonction dérivable sur un intervalle i alors petit f admet une infinité de primitifs sur i alors une infinité je crois que il faut que je corrige que ce soit au singulier admet donc une infinité de primitifs sur i donc si grand f est l'une d'entre elles tout autre primitive de petit f définit sur i d'accord tout autre primitive de petit f définit sur i est défini par g de x égale grand f de x plus une constante d'accord autrement dit deux primitifs quelconques deux primitifs de petit f vont différer par une constante est-ce que c'est bon ? oui donc il existe autant de primitifs que de constantes réelles c'est pour ça qu'on dit que on a une primitive particulière on a la fonction f admet une primitive une primitive mais quand je dis une primitive de f c'est grand f mais l'ensemble des primitifs de petit f c'est grand f plus une constante oui et alors c'est très important lorsqu'on veut trouver une primitive on peut trouver une primitive prenant une valeur donnée en un point donné donc on vous dit par exemple x0 est un réel de grand i y0 est un réel donné si petit f est une fonction dérivable sur un intervalle i alors cette fois-ci il existe une primitive de petit f sur grand i et une seule telle que g de x0 égale y0 on dit que g on dit que grand g est la primitive de petit f qui prend la valeur y0 en x0 un exemple si on me donne une fonction f on me donne une fonction f définie par je vais prendre un exemple simple une fonction f définie par je ne sais pas moi 3x 3x2 moins 5x plus 1 d'accord ? et on me demande de trouver une primitive de f d'accord ? une primitive de f d'accord ? une primitive de f ou la primitive de f telle que f2 f2 3 égale 1 d'accord donc je vais trouver l'ensemble des primitives de f primitif de x2 c'est un tiers de x3 donc ça fait x3 tu me suis ? oui primitive de x c'est un demi de x2 donc ça fait moins 5 demi de x2 d'accord ? primitive de 1 c'est x plus constante d'accord et donc là c'est l'ensemble des primitives mais moi je cherche la primitive qui vérifie cette condition initiale qui est telle que qui admet pour x0 qui admet pour valeur y0 égale à 1 donc je remplace x par 3 et donc f de 3 égale à 1 donc j'ai écrit ici f de 3 f de 3 égale à 1 équivaut à quoi ? et je remplace x par 3 ça me fait donc 3 au cube moins 5 demi je multiplie 3 au carré plus 3 plus constante égale à 1 est-ce que tu me suis ? oui ce qui fait 27 plus 3 30 30 là ça me fait 9 moins 45 demi plus c plus c plus c égale à 1 ce qui me fait au total donc 60 moins 45 ça fait 15 c'est ça 15 demi donc grand c égale à 1 moins 15 demi d'accord donc grand c égale moins 13 demi si je ne me suis pas trompé d'où la fonction f que je cherche c'est la fonction f définie pas ou la fonction g définie pas g de x égale tout simplement x au cube moins 5 demi de x au carré plus x moins 13 demi d'accord voilà après un peu plus bas j'ai ici une série d'exercices très rapidement donc on va les faire un peu plus vite que les autres d'accord oui alors ici je vois que là j'ai le 4 le piège c'est ça c'est le fait d'avoir le 4 ici donc je n'ai qu'à écrire f de x autrement et écrire tout simplement f de x égale très simplement je mets le 1 quart devant d'accord et je cherche la primitive de tout ce qui vient après d'accord donc primitive de x2 c'est 1 tiers de x3 donc ça fait 5 tiers de x3 primitive de x c'est 1 demi de x2 donc ça fait 2 demi de x2 racine de 2 racine de 2 racine de 2 est un nombre et une primitive de moins 3 c'est moins 3x d'accord et donc après on met tout sur 4 alors on calcule ça fait donc 5 douzièmes 5 douzièmes de x3 plus 1 quart de x2 racine de 2 moins 3 quart de x d'accord d'accord ensuite ici je transforme ça tout simplement j'ai f de x égale à 7 sur x3 le mieux c'est de l'écrire sous la forme d'une puissance négative ça fait 7 exposant moins 3 d'accord et donc primitive ça fait donc 7 et j'applique ma formule x exposant n plus 1 donc n plus 1 d'accord donc ça fait f de x égale alors 7 que multiplie au dénominateur ça fait moins 2 et au numérateur ça fait x moins 2 moins 2 et donc je réécris ça autrement ça me fait moins 7 demi moins 2 sur x au carré voilà d'accord bon oui ensuite donc ici c'est pareil je vois que j'ai aucune forme ici donc je vais réécrire autrement donc je vais écrire f de x égale je vais faire x4 sur x2 ça fait x2 d'accord oui je vais faire x2 sur x2 ça fait 1 je vais faire moins 1 sur x2 voilà et après j'applique mon cours primitive visuelle d'accord 1 tiers de x3 plus 8x je sais que une primitive de 1 sur x2 moins 1 sur x2 c'est moins 1 sur x donc une primitive de moins 1 sur x2 c'est plus 1 sur x d'accord voilà alors maintenant on arrive aux formes qu'on avait établies tu es d'accord avec moi que si je dérive je prends celle-ci f de x égale 2x qui multiplie 3 plus x au carré à la puissance 5 donc là je vais poser u de x égale posons u de x d'accord u de x égale 3 plus x au carré je calcule u prime qui est égal à 2x et donc f est de quelle forme ? u prime u prime u 5 d'accord et une primitive de u prime u 5 c'est 1 sur 6 u 6 d'accord d'où f de x égale 1 6ème de u 6 d'accord et voilà d'accord oui ok ensuite la suivante alors ici c'est pareil f de x donc là il faut faire des petites manipulations là j'ai modifié un petit peu donc là j'ai 1 sur 3x moins 1 au carré donc là je n'ai pas le choix je vais dire posons posons u de x égale 3x moins 1 dès que j'ai posé u de x je calcule u prime de x qui est égal à combien ? à 3 et donc quelle est la forme ici de f f si j'écris f elle est de la forme elle est de la forme je n'ai pas le u prime je ne l'ai pas d'accord alors qu'est-ce que je fais ? je peux écrire ça je peux écrire pareil 1 tiers que multiplie 3 sur c'est la même chose d'accord donc f f est de la forme 1 tiers de u prime sur u au carré est-ce qu'on est d'accord ? oui et donc une primitive de u prime sur u au carré c'est moins 1 sur u oui et donc grand f c'est moins 1 tiers que multiplie 1 sur u et je remplace d'où grand f de x égale moins 1 tiers que multiplie 1 sur 3x moins 1 d'accord très bien alors donc nous allons voir une autre ici c'est dans le même esprit je vais les faire séparément je vais faire celle-ci et celle-ci à part et après je vais faire la somme donc je prends la première est-ce que tu es d'accord ? là je le fais assez rapidement pour que tu tu aies le réflexe après mais il faut toujours rédiger comme je t'ai montré oui donc là regarde bien je dis ça c'est u oui quand je dérive ça ça me fait quoi ? 2x oui et là j'ai pas 2x j'ai quoi ? j'ai x donc je vais l'écrire comme ça 1 demi de 2x voilà fois 2x ça c'est mon u prime fois u au carré d'accord d'accord que là j'ai u prime u au carré oui avec 1 demi devant d'accord et une primitive de u prime sur u au carré c'est 1 tiers de u3 mais avec 1 demi devant d'accord donc une primitive de tout ça c'est 1 demi je multiplie 1 tiers de x au carré plus 1 au carré 1 demi ce qui veut dire 1 sixième d'accord est-ce que ça va ? oui donc cette partie là une primitive de ça c'est ce que j'ai écrit là d'accord et maintenant je m'intéresse à cette forme là donc cette forme là ici j'ai u de x égale à 4x moins 1 et la dérivée de u c'est 4 or là j'ai pas 4 j'ai quoi ? j'ai 2 oui donc je vais modifier tout ça donc je vais écrire quoi ? moins 1 demi fois 4 ce qui va me donner le 2 qui est là oui sur 4x moins 1 le tout haut carré donc j'ai bien la forme moins 1 demi que multiplie u prime sur u au carré oui et donc une primitive de moins 1 demi u prime sur u au carré c'est plus donc je garde le 1 demi que multiplie 1 sur u d'accord résultat ma primitive ça va être 1 demi que multiplie 1 sur 4x moins 1 résultat des courses pour toute la fonction f ça va être grand f de x égale je recopie cette primitive là 1 sixième plus la primitive de cette partie là c'est tout ce qui est là plus 1 demi que multiplie 1 sur 4x moins 1 d'accord ok oui alors donc j'en ai fait quelques unes ici rapidement donc ici est-ce que tu remarques que là quand je dérive ici c'est juste pour te montrer que c'est toujours le même esprit quand je dérive ça ça me fait 2x oui et là j'ai x oui donc qu'est-ce que je fais j'écris comment j'écris 1 demi que multiplie combien 2x exponentielle de x2 plus 3 est-ce que tu es d'accord que f est de la forme 1 demi u prime de u tu vois si tu dérives ça tu obtiens bien ça oui et une primitive de u prime u c'est eu oui et donc une primitive de f c'est 1 demi de exponentielle de x carré plus 3 d'accord et quand tu hésites tu n'as qu'à redériver ça oui et tu tiendras bien ce qu'il y a pour faire le chiche d'accord oui ok donc ici nous avons pareil qu'est-ce que tu remarques quand je dérive ça ça fait combien ça fait 2x plus 2 voilà et là j'ai quoi la moitié on a x plus 1 voilà toujours même principe je vais faire bon 1 demi tu vois 1 demi et je vais écrire en bas au dessus 2x plus 2 tu me suis oui et en bas je réécris le u oui et là tu vois bien que j'ai la forme u prime sur u f et de la forme 1 demi de u prime sur u là je me suis arrangé pour que le delta soit négatif ça veut dire que cette quantité là est toujours positive signe de a ce qui veut dire une primitive de f c'est 1 demi de ln de valeur absolue de u mais comme ici u est positif je peux enlever les valeurs absolues et donc ma primitive une primitive c'est 1 demi de ln de tout ce qui se trouve à l'intérieur du dénominateur et voilà d'accord ça va ? oui ok donc ici si je regarde bien pareil là il n'y a pas de difficulté puisque là quand je dérive x2 là quand je dérive x2 plus 3 j'obtiens bien 2x oui donc là j'ai bien là j'ai bien la forme u prime sinus de u oui et une primitive de u prime sinus de u c'est moins cosinus de u d'accord par conséquent grand f de x égale moins cosinus de x au carré plus 3 d'accord ça va ? oui ok après tu auras un cours sur les équations différentielles oui j'ai fait une vidéo complète j'ai fait les équations différentielles du premier ordre second ordre etc d'accord je vais voir oui je les ai faites dans ce but là en fait d'accord alors alors ici c'est juste une question un petit peu différente là on me propose les fonctions grand f et grand g sont-elles des primitifs de la même fonction sur l'intervalle est-ce que f grand f et grand g sont des primitifs de la même fonction pour le savoir il faut calculer f prime d'accord et g prime d'accord voilà bon est-ce que je le fais je pense que je pense que tu auras compris je dérive f en faisant u sur v je dérive g en faisant u sur v alors on va le faire on va le faire rapidement donc la dérivée de f la dérivée de f alors grand f prime égale alors je fais u prime v d'accord u prime v moins v prime u sur v2 d'accord donc sur v2 ça fait 4x moins 5 au carré ensuite u prime ça fait 4x moins 3 fois v moins v prime 4x fois u d'accord il ne me reste plus qu'à développer mon numérateur d'accord oui alors je développe mon numérateur je simplifie donc ça fait je me trompe 16x carré alors 16x carré je me corrigerai moins 20x moins 12x moins 32x d'accord oui moins 20x moins 12x moins 32x plus 15 d'accord après moins 8x carré plus 12x moins 28 sur 4x moins 5 au carré 16x2 moins 8x2 ça fait 8x2 moins 32x plus 12x ça fait moins 20x et 15 moins 28 ça nous fait moins 13 sur 4x moins 5 le tout au carré ça c'est la dérivée du grand F oui alors on va dériver maintenant grand G alors grand G prime de x égale donc là ce que je peux faire c'est mettre ici 2 en facteur parce que pour faire ressortir le 4x ici je veux mettre même moins 2 en facteur ça fait moins 2 facteur de 4x moins 5 d'accord ça c'est mon dénominateur et comme je vais l'élever au carré d'accord oui je fais sur V2 donc ça fait U prime U prime ça fait moins 8x plus 2 U prime V 10 moins 8x bon alors je vais gagner du temps je vais plutôt faire comme ça je ne vais pas m'embêter je vais mettre je vais mettre moins 1 demi en facteur je vais mettre plus 1 demi je vais mettre 1 demi en facteur devant d'accord oui ce qui va me laisser au dénominateur ce qui va me laisser au dénominateur 5 moins 4x d'accord d'accord mais comme je vais faire une élévation au carré ça me fera 5 moins 4x parce que c'est V2 mais 5 moins 4x au carré et 4x moins 5 au carré c'est la même chose on est d'accord oui donc maintenant je vais dériver le haut alors U prime ça me fait donc moins 8x plus 2 facteur 2 alors le 1 demi je l'ai mis devant donc je vais simplement dériver ce qui se trouve ici donc fois 5x moins 4 5 pardon moins 4x puisque le 1 demi je l'ai mis devant moins la dérivée de 5 moins 4x ça fait moins moins 4 ah oui mais comme il y a un moins 4 et moins par moins ça fait plus parce que la dérivée c'est moins V prime c'est U prime V moins V prime U V prime c'est moins 4 et comme c'est moins moins 4 ça fait plus 4 donc là j'avais moins 4 parce que là j'avais plus 4 mais là comme j'ai moins 4 ça me fera plus 4 que multiplie U c'est à dire que multiplie donc moins 4x2 d'accord j'espère pas me tromper mais si je me trompe c'est pas trop grave c'est l'esprit en fait deux choses où on trouve la même chose où on trouve pas la même chose mais je peux ne pas trouver la même chose alors que c'est la même chose mais voilà je vais un peu vite j'espère ne pas faire d'erreur mais bon c'est pas trop grave alors ici donc je calcule ça fait donc 5 moins 4x au carré alors je calcule moins 40x plus 32x plus 10 moins 8x moins 16x moins 16x moins 16x moins 16x c'est bizarre là j'ai dit il me manque quelque chose ici moins 8x carré attends 40x moins 32x carré d'accord ah oui et j'ai plus 32x plus 10 moins 8x donc là c'était c'était bien vu là c'était moins 8x c'est là où je me suis trompé c'est ici le moins 8x fois moins 4x ça fait plus 32x donc ici moins 8x après moins 16x carré plus 8x plus 8x moins 30x je n'aurais pas dû faire le calcul parce que c'est fastidieux ça n'a pas de ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait voilà donc je vais essayer d'aller un peu plus vite alors en espérant que je ne me sois pas trompé donc mon dénominateur est identique qu'en est-il de mon numérateur alors alors moins alors 32x moins 16x ça fait 16x carré d'accord oui ensuite moins 40x moins 8x moins 48x plus 8x moins 40x c'est bon oui 10 moins 36 10 moins 36 moins 26 d'accord oui n'oublions pas que c'est un demi donc je multiplie tout je divise tout par deux ce qui me donne 8x carré moins 20x moins 13 ça va je suis soulagé ça donne la même réponse ça m'aurait déçu parce qu'en fait on ne me demande pas tout ça pour dire que ce n'est pas une primitive donc je me suis arrangé pour que ça le soit en fait donc effectivement je compare les deux réponses comme la dérivée de grand F est égale à la dérivée de grand G alors grand F est égale à la dérivée de grand G sont bien sont bien des primitives de la même fonction d'une même fonction ok d'accord voilà alors est-ce que j'ai je crois voilà j'ai un dernier point voilà pourquoi j'ai trouvé une primitive définie sur l'intervalle je ne sais pas pourquoi j'ai donné ça ah oui ah oui je sais pourquoi en fait cette primitive là elle n'obéit à aucune forme en fait mais oui parce que elle n'est pas de la forme U prime sur U je ne peux pas éclater ça en fait en fait je ne peux rien faire j'ai une seule possibilité c'est de la transformer en fait en fait il faut que je l'écrive tu vois ici j'ai un carré et là j'ai un carré en fait je vais effectuer je vais trouver une fonction je vais écrire F sous la forme sous la forme A plus alors pour aller vite on va effectuer on va développer ça je n'aurais pas dû rajouter ça mais bon on va développer ça développer 4x2 plus 6x plus 12x plus 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 6x2 alors je ne voulais pas faire la division je vais la faire je vais faire comme ça je vais écrire F de x égale petit à plus on va donc on va écrire F on va l'écrire autrement donc on va écrire F de x on va déterminer de réel petit a et petit b donc F de x égale petit a plus petit b sur sur 2x plus 3 au quart et on va déterminer les valeurs de petit a et petit b d'accord alors donc ici je vais donc écrire F de x c'est ce membre de 3 donc ici j'ai F de x égale je réduis tout ça au même dénominateur c'est à dire 2x plus 3 au carré d'accord oui ça me fait a fois 2x plus 3 au carré plus b c'est bon oui ok ce qui me fait F de x égale alors je développe mon numérateur là j'ai une identité remarquable ça me fait donc petit a 4x2 6x fois 2 12x d'accord d'accord plus 9 plus b le tout sur 2x plus 3 au carré ok oui je développe mon numérateur ça me fait F de x égale alors F de x égale 4ax2 4ax2 plus 12ax d'accord plus 9a plus b plus b sur 2x plus 3 le tout au carré d'accord c'est bon donc là j'ai deux expressions de F de x F de x est égale à ça ou à ça là j'ai le même dénominateur donc F de x est égale à ça condition qu'ils aient le même numérateur oui donc tu me suis que 4a carré 4ax carré d'accord 4ax carré plus 12ax plus 9a plus b doit obligatoirement être égale à x carré plus 3x plus 3 est-ce que ça va oui ce sont deux polynômes du second degré ils sont égaux si leurs coefficients de même degré sont égaux donc là forcément 4a doit être égale à a d'accord 12a doit être égale à 3 d'accord 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 et 9a plus b doit être égale à 3 d'accord oui pour que ce polynôme soit égale à ce polynôme il faut qu'ils aient les mêmes coefficients le second degré là c'est 1 là c'est 4a le degré a c'est 3 là c'est 12a et la constante c'est 9a plus b là c'est 3 d'accord donc là je trouve que a forcément égale à 1 quart ça vérifie bien ici a est égale à 3 sur 12 ça fait bien 1 quart et je remplace a par sa valeur ici d'accord ça fait 9 quart plus b égale à 3 d'accord donc ça me fait a égale 1 quart et b égale 3 moins 9 quart d'accord ça veut dire 12 quart moins 9 quart ça fait 3 quart c'est bon oui donc maintenant la fonction f je peux la rééquire autrement au lieu d'écrire a et b je vais remplacer a par 1 quart et b par 3 quart tu me suis oui donc là je vais effacer ici puisque j'ai j'ai besoin d'espace et je vais remplacer petit a et petit b par la valeur alors n'oublie pas l'objectif c'est de chercher une primitive de f alors f de x égale forcément petit a c'est 3 quart pardon 1 quart petit a c'est 1 quart et petit b c'est 3 quart plus alors petit b comme c'est 3 quart je peux le mettre juste devant que je multiplie trait de fraction 1 1 sur 2x plus 3 au carré est-ce que ça va ? oui bien donc là il n'y a pas de problème primitif de 1 quart c'est 1 quart de x oui et là je vais faire ça à part donc ici je vais effacer et je vais traiter un primitif de ça à part donc ici je vais prendre cette primitif ça et je vais poser je vais poser un posons u2x égale à 2x plus 3 je vais calculer u' et ça me fait 2 et je n'ai pas le 2 ici mais on sait faire ça on fait un demi d'accord oui je multiplie 2 sur 2x plus 3 au carré carré d'accord donc ça c'est quelle forme 1 demi que multiplie u prime sur u au carré 1 demi u prime sur u au carré d'accord d'accord primitif 1 sur 2x 1 sur 2x plus 3 d'accord alors on y va alors on y va grand f de x égale 1 quart de x plus alors attention plus par moins ça fait moins d'accord d'accord c'est moins 1 demi fois 3 quart ça me fera moins 3 huitièmes oui que multiplie 1 sur u et voilà d'accord alors j'espère que tu as un peu mieux compris oui c'est plus clair donc je te dis ce que je te recommande c'est tranquillement de reprendre de reprendre toute la séquence et essayer effectivement de reprendre les exos qu'on a vus ensemble essayer de les faire avant de regarder le corriger d'accord tu vas développer tes réflexes mais il faut le faire tout de suite oui pour que tu puisses imprimer en fait d'accord d'accord parce que si tu laisses passer après tu vas perdre tes repères donc à la limite là je vais la mettre la séquence je la mettrai ce soir et puis donc dès que t'es un moment je vais la tituler primitive en terminale je la mettrai dans la playlist de terminale d'accord d'accord ok oui voilà bah écoute bon dimanche merci moi aussi comme je t'ai dit pour les équations tu vas retrouver toute une séquence que j'ai déjà préparée d'accord voilà merci beaucoup au revoir au revoir je t'ai pas